Notre établissement se situe à 10 km d'Amiens, dans un cadre reculé, mais qui nous permet de garder une certaine proximité avec la ville et ses divertissements. Ce qui fait la force du BTS AXE au Paraclet, c'est principalement l'implication de son équipe pédagogique. Les formateurs, en plus de nous apporter un enseignement théorique, partagent avec nous leurs expériences professionnelles, ce qui rend les cours plus vivants, plus concrets et plus attrayants. En plus, c'est un BTS accessible après l'optation d'un bac, qu'il soit technologique, professionnel ou général. Bien qu'il soit spécifique au secteur agricole, il reste pluridisciplinaire et permet d'accéder à de nombreux débouchés. Musique Le contrat d'apprentissage nous permet d'accéder à un certain nombre de missions, de responsabilités, afin d'acquérir rapidement des compétences pratiques et de l'autonomie. Il permet de nous conforter dans nos choix et dans l'orientation d'un projet professionnel à venir. L'alternance nous a permis d'entrer dans le monde du travail. Elle facilitera sans aucun doute notre insertion professionnelle. Musique Bonjour à tous, bienvenue dans notre JPO Live de ce soir, qui est consacré au BTS AXE. Donc AXE, qui est Analyse, Conduite, Stratégie de l'entreprise agricole. Donc en fait, on va s'intéresser vraiment à tout ce qui est conduite de l'entreprise agricole, dans tous les sens du terme, que ce soit sur les aspects des ateliers de production, que ce soit dans sa conduite économique, que ce soit dans les stratégies et dans toute son évolution sur l'ensemble de ces cycles et l'ensemble des années de travail et de pilotage que vous pourrez avoir sur cette exploitation. Donc un diplôme qui est très orienté sur le pilotage d'entreprise, sur l'installation en agriculture, sur le fait de pouvoir contribuer au pilotage de cette entreprise. Donc on va peut-être démarrer tout simplement par les spécialités de ce diplôme. Donc en termes de spécialité, comme je le disais, on est vraiment sur tout ce qui est conduite technico-économique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment tous les aspects. Donc c'est un diplôme qui est assez généraliste sur le pilotage de l'entreprise. On va avoir à la fois, comme vous le verrez tout à l'heure, la production végétale, la production animale, tout ce qui peut permettre, je dirais, d'amener de la valeur ajoutée sur l'exploitation. Donc on est vraiment sur une formation qui est orientée sur la conduite de projet, sur la réflexion autour de ces différents aspects de cette conduite d'entreprise. On va travailler aussi sur l'environnement, on va travailler sur les éléments qui peuvent constituer des opportunités, qui peuvent constituer des atouts pour l'exploitation. Et donc il va falloir justement travailler pour faire fructifier. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est abordé dans la formation. Donc il y aura beaucoup d'analyses, du conseil technique aussi, conseil économique, et aussi tout ce qui est conduite de projets, de nouveaux ateliers, et comme je disais, de la recherche de valeur ajoutée. Donc les débouchés, ils sont orientés bien évidemment sur l'installation en agriculture. Alors ça, c'est un point important, parce que certains d'entre vous le savent. Certes, pour avoir la capacité professionnelle, on peut se dire qu'un bac suffit. N'empêche qu'aujourd'hui, l'agriculture a quand même beaucoup évolué. On doit intégrer beaucoup de facteurs différents. On doit intégrer des cahiers des charges de plus en plus précis. On doit préserver la ressource aussi, que ce soit le sol, que ce soit l'eau. On doit faire attention à certains aspects environnementaux. On a aussi des grands enjeux, je dirais, à relever au niveau de l'agriculture, pour assurer sa durabilité et le fait que dans 50 ans, on pourra encore, je dirais, nourrir la planète, on pourra encore vivre de ce métier. Et ça, de manière, tout en préservant, je dirais, l'ensemble de ces ressources. Donc ça, c'est un point très important. Et si on veut pouvoir faire face, je dirais, à tous ces enjeux-là, piloter vraiment son exploitation comme une véritable entreprise, je dirais que le BTS est vraiment le niveau, je dirais, qui est intéressant pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc l'installation d'agriculture reste, bien sûr, un des premiers débouchés de ce BTS-là, en sachant qu'on a aussi de plus en plus d'exploitations qui, parce qu'elles se regroupent, parce qu'elles atteignent une taille plus importante, ont aussi des personnes qui sont en gérance ou qui vont gérer une partie des ateliers ou une partie de l'entreprise. Donc là aussi, ce BTS mène à ces métiers-là. Et puis après, on a tout ce qui tourne autour de l'exploitation agricole, donc que ce soit les organismes professionnels agricoles, les coopératives, les centres de gestion, où en fait un BTS-AXE peut aussi trouver sa place, soit directement, s'il a un certain nombre d'appétences pour ces métiers-là, soit même par l'intermédiaire d'une poursuite d'études juste après. Parce que le BTS-AXE est un de ceux qui prépare aussi bien à une poursuite d'études derrière, vu qu'il est généraliste et qu'on va avoir un certain nombre de matières, je dirais, qui vont permettre d'être utiles justement dans cette poursuite d'études. Donc il n'est pas rare de voir des jeunes chez nous qui poursuivent vers une licence, vers une spécialisation, parce qu'on a aussi toute une gamme de spécialisations qui peuvent se faire après cette formation-là, ou même qui intègrent par la suite des écoles d'ingénieur. Donc voilà, un diplôme qui est complet, si vous voulez vraiment bien maîtriser l'ensemble de l'exploitation. Donc au niveau du viroulement de la formation, elle se fait en apprentissage, c'est un BTS qui se fait en deux années. Donc vous êtes en fait salarié d'une structure agricole, qui peut être une exploitation, qui peut être aussi un organisme professionnel ou un centre de gestion, on a cette possibilité-là. L'avantage, je dirais, l'inconvénient des deux, c'est que sur une exploitation, vous allez vraiment être immergé dans le déroulé, je dirais, les deux cycles, parce que vous êtes sur deux ans de vie de cette entreprise. Donc vous allez voir toutes les préparations des campagnes, toutes les étapes, je dirais, le déroulé dans l'année, et suivre en fait la personne qui pilote cette entreprise au quotidien. Donc ça, c'est un avantage, c'est-à-dire que vous allez vraiment être béni, immergé dans l'entreprise. Si vous faites le choix d'être dans un centre de gestion, par exemple, ou dans un organisme professionnel agricole, ou dans une coopérative, là, vous n'allez pas suivre qu'une seule entreprise, vous en suivrez plusieurs. Alors vous n'irez peut-être pas aussi loin, je dirais, que si vous êtes immergé dans une seule entreprise, mais vous verrez une gamme, je dirais, d'entreprises différentes et de situations différentes qui est assez large. Donc en fait, les deux sont tout à fait possibles. Alors en termes de rythme, on est sur du moitié-moitié, c'est-à-dire que sur un mois, vous avez deux semaines d'alternance qui se font au niveau du centre de formation, donc où vous êtes en cours du lundi au vendredi, et vous avez deux semaines qui sont en entreprise. Donc il y a une alternance qui se fait, c'est moitié-moitié. Alors c'est souvent une semaine, une semaine, durant le mois, il y a des allers-retours vraiment qui se font entre l'entreprise et le CFA. L'avantage de ça, c'est que ça permet de voir concrètement l'utilité, je dirais, des différentes matières qu'on peut voir durant la formation. Et de voir concrètement à quoi ça sert et concrètement comment c'est utilisé, valorisé, comment un chef d'entreprise se l'approprie. Et souvent, il y a un échange qui se fait entre l'apprenti et l'agriculteur qui sont intéressants ou le maître d'apprentissage parce que lui est au quotidien dans son entreprise, a parfois, comme on dit, un peu le nez dans le guidon. Et le fait d'avoir un apprenti, en plus BTS, qui va faire une analyse sur son exploitation, qui va lui proposer éventuellement aussi un projet, ou plusieurs projets, pour faire évoluer ou progresser l'exploitation, c'est aussi un point qui est intéressant. Donc, ça permet vraiment aussi, là, d'échanger. Et là, il y a vraiment un aller-retour qui est intéressant. Alors, sur la formation, il y a une durée de 1375 heures qui se fait en centre de formation. Donc, ça représente en gros 20 semaines par an. Donc, c'est nous, les cours ont lieu de septembre à juin sur un rythme scolaire classique, en sachant que, si vous faites le calcul, 20 semaines par an, la personne est salariée, vous enlevez 5 semaines de congé payé. Ça vous fait quand même, je dirais, un nombre de semaines en entreprise qui est conséquent, parce qu'on est 27 semaines dans l'entreprise. Donc, si vous comparez avec le même diplôme fait en formation classique scolaire, on a un nombre de semaines en entreprise qui est beaucoup plus important. Donc, ça, c'est un point important. Alors, justement, pour vous présenter un petit peu la suite, je dirais, de cette formation et de quoi elle est composée, je vais passer la parole, donc, aux trois coordinateurs de la formation. Donc, on a Sylvie Rivet, on a Eric Gobe et Mylène Deschamps qui sont là. Et une fois que la présentation sera faite, on passera à quelques petites questions qui seront posées à nos apprentis. Donc, on a Cédric et Gaëtan qui sont actuellement donc en BTS 2e année, c'est ça ? Oui. Donc, ils ont déjà vécu, on va dire, presque les trois quarts de leur formation. Ils sont dans la dernière ligne droite. Donc, je passe la parole à Sylvie qui va présenter un petit peu le tronc commun de cette formation. Bonjour à tous. Alors, en intégrant un BTS-Axe, vous allez être amené à suivre plusieurs matières, dont les matières générales. Donc, c'est ce qu'on appelle le tronc commun, qui est commun, finalement, à tous les BTS agricoles. Donc, vous pouvez voir le nombre d'heures sur la diapo qui correspond à chaque enseignement. Ce nombre d'heures-là, c'est, bien sûr, pour les deux années. Et, au niveau des contenus de ces enseignements, on va commencer par le début, le M11, qui s'appelle Accompagnement au projet, est en fait un accompagnement au projet de vie et au projet professionnel. Donc, pour préparer la suite du BTS, finalement. M21, Organisation économique, sociale et juridique, c'est de l'économie générale. Le M22, technique d'expression, c'est ce qui est appelé le français chez nous, dans lequel vous avez plusieurs projets à réaliser, notamment ce qu'on appelle le projet PIC, qui est un projet de communication, dont on vous reparlera tout à l'heure avec les jeunes qui sont là. Vous avez, bien sûr, de l'anglais, matière extrêmement importante. Voilà, pour vous rassurer un petit peu, on fait de l'anglais agricole. C'est pour vous permettre d'acquérir le vocabulaire nécessaire. On ne sait jamais ce que vous allez faire plus tard. Vous en aurez peut-être besoin, selon la voie dans laquelle vous vous dirigez. L'EPS, du sport, donc 60 heures sur les deux ans. à savoir que le sport, les points juste au-dessus de la moyenne comptent, si au-dessus de la moyenne ne comptent pas. Mais on a souvent des sportifs. Oui, tout à fait. Alors, en BTS. Il y en a deux états un peu là, ici. M41, traitement de données, ce sont les maths. Alors, ce qu'on étudie en maths, c'est plutôt des stats variables, etc., les probabilités, des choses qui peuvent vous resservir, évidemment, quand on parle de gestion. d'entreprise. On finira avec l'informatique, donc les bases, pour vous permettre de réaliser un rapport de stage en bonne et due forme. On a aussi de la pluridisciplinarité. Excusez-moi. C'est difficile comme moi aussi. De la pluridisciplinarité. Donc, permettre, en fait, d'avoir des ponts entre plusieurs matières, que ce soit des matières générales et matières techniques, pour bien voir où vous en allez quand vous choisissez ce métier-là, finalement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Donc, ça, en fait, c'est bien le tronc commun. C'est ce que vous pouvez voir, qui est vraiment commun à l'ensemble des BTS. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous partez sur un BTS du ministère de l'Agriculture, vous aurez ces matières-là. Donc, l'idée, c'est que ce soit, en effet, il y a des apports de contenu théoriques, il y a des apports de contenu aussi technique dans ces matières-là. L'idée, c'est que ça puisse être valorisé et que vous puissiez vous en servir aussi dans votre métier et dans le cadre des projets que vous aurez à conduire. Donc, ça, c'est un point important. OK. Merci, tu n'as pas précisé que tu étais intervenante, notamment en anglais. Et en anglais. C'est pour ça qu'on a dit que l'anglais était très important. Exactement. On va passer aux modules techniques. Eric ? Oui. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous présenter, effectivement, les modules techniques qui viennent compléter et le tronc commun qu'a présenté Sylvie et qui sont donc spécifiques au BTS AXE. Alors, ces modules techniques, professionnels, alors, comme l'a rappelé à juste titre M. Bortolin, on est sur un BTS qui est relativement polyvalent. Ça veut dire qu'en fait, l'architecture des modules techniques est finalement assez vaste et elle va s'intéresser à toutes les dimensions de l'entreprise agricole. Alors, à commencer par les modules 51 et 52, qui vont traiter, en fait, de tout l'environnement politique et administratif de l'entreprise agricole, c'est-à-dire les politiques agricoles. Alors, je dis les politiques parce qu'évidemment, il y a la politique française qui est menée sur notre territoire national. Et puis, il y a bien évidemment aussi la politique communautaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la PAC, la politique agricole commune. Donc, deux éléments qui sont évidemment très importants pour le secteur agricole. Et puis, on va traiter aussi de toute l'organisation de l'agriculture en France à travers ce qu'on appelle les OPA, donc les organismes professionnels agricoles. Ils sont effectivement très nombreux. Donc, c'est important de comprendre pour un chef d'entreprise ou un conseiller de l'entreprise agricole, c'est important de comprendre comment tout ça fonctionne et s'organise autour de l'entreprise agricole. Deux modules qui suivent le 53 et le 54 qui touchent à la partie gestion proprement dite de l'entreprise agricole. Donc, c'est tout ce qui va toucher à la comptabilité et au diagnostic de l'entreprise agricole. Donc, sur le M53, on va s'intéresser principalement à l'analyse technico-économique de l'entreprise à travers, par exemple, des calculs de marge brute pour savoir si telle ou telle activité est rentable d'un point de vue technico-économique. On va s'intéresser également à des documents comptables de synthèse que sont le compte de résultat pour la partie économique, le bilan pour la partie financier et le budget de trésorerie pour la partie trésorerie et des éléments d'indicateurs de tableaux de bord tels que des budgets partiels. Enfin, tout ce qui permet en définitive à un chef d'entreprise agricole de conduire son entreprise du point de vue économique. Le M54, alors, je précise que c'est une matière très importante parce que je suis moi-même donc le formateur qui dispense ces modules et qui traite donc de la gestion sociale administrative juridique et fiscale. Alors, pour faire simple, en fait, ce sont tous les dossiers juridiques qui concernent l'entreprise agricole. Donc, ça va du droit des sociétés en passant par le droit social et les cotisations dues à la MSA. Ce sont les régimes matrimoniaux, les successions, c'est toute la partie relative au foncier avec le contrôle des structures et le statut du fermage. Bref, tous les aspects juridiques qui gravitent autour de l'entreprise. Les modules qui suivent 55 et 56 concernent la partie à proprement parler conduite de l'entreprise, stratégique de l'entreprise. Alors, pour le M55, du point de vue marketing commercial et de communication, donc là, on va s'intéresser pour beaucoup à la façon de vendre les produits et comment s'organisent les filières sur l'entreprise agricole. Quant à la stratégie d'entreprise, donc le M56, c'est comment essayer de comprendre comment le chef d'entreprise gouverne son entreprise. Parce que voilà, ça répond à des objectifs, des finalités, des atouts et des contraintes avec lesquelles il doit composer. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui réfléchit, qui s'analyse et qui s'argumente. On a ensuite trois modules que j'ai envie de regrouper qui sont le 57, 58 et 59 qui traite de toute la partie technique à proprement parler au sens production animale et végétale avec une dimension qui est importante de nos jours, c'est d'intégrer aussi toute la partie agroécologique. C'est-à-dire que le développement durable prend une part non négligeable dans l'analyse et la conduite des systèmes de production qu'ils soient végétales ou animales. par rapport à ça, on a la conduite du troupeau, la conduite des cultures, la partie du sol, l'agronomie, etc. Évidemment, les aspects innovation sont très importants à travers ça. Le M59 renvoie aux innovations technologiques en agriculture. Et puis, pour terminer, vous avez un module qui s'intitule le 1000 qui signifie module d'initiative locale. Alors ça, ce sont des choses qui sont mises en place au niveau du paraclet et qui sont en fait à choisir parmi une liste de trois parce que me semble-t-il que le webmastering ça dépend des années. Ça dépend des années. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour cette session-ci, trois qui étaient proposées aux candidats qui suivent le BTS actuellement. un module d'agriculture de précision pour s'intéresser justement à tout ce qui tourne autour du GPS, du RTK, etc. Le système semencier et enfin, un module sur tous les aspects commerce et marketing. Voilà. Donc, un module qui est au choix en fonction de ce que les apprentis souhaitent acquérir comme compétences par rapport à ça. Voilà. Alors, un petit point peut-être, on va reprendre un petit peu la caméra justement pour illustrer un petit peu tout ça. Voilà. Pour dire, on est vraiment sur l'ensemble des domaines qui permettent de faire à la fois la conduite technique des ateliers et toute la gestion d'entreprise. Alors, on dit maintenant souvent qu'on gagne presque autant d'argent dans son bureau que dans son tracteur ou dans ses vêtes pour être clair. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire que si demain, vous voulez vous installer sur une structure en vous disant « je sais faire l'ensemble des travaux de plaine, je sais conduire mon élevage », je dirais ça, c'est un bon point. Parce que ça, c'est quand même un des éléments importants pour la réussite. Mais si vous voulez vraiment valoriser cette réussite, l'idée, c'est d'acquérir justement les différentes matières dont on vous a parlé jusqu'à l'heure. C'est-à-dire, en fait, vraiment travailler sur la stratégie, la compréhension, l'analyse et puis savoir saisir des opportunités. Donc ça, c'est vraiment le point important. Alors, on avait parlé un petit peu du projet d'initiative et de communication qu'il y avait dans le M21. Donc là, c'est aussi un projet qui est laissé à l'initiative des jeunes. Alors bon, on fait quand même un petit point avec eux. Il y a une commission un petit peu où on présente les projets, où en fait, l'établissement les valide. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur différents aspects. Donc ça peut être soit des projets à vocation un peu humanitaire. On a déjà eu des projets avec les Restos du Coeur, avec la Banque Alimentaire, aussi des projets avec tout ce qui est coopération internationale. Ça, c'est aussi possible. Vous avez des projets qui sont sur la sensibilisation, je dirais, du jeune public au métier de l'agriculture. Alors c'est peut-être là où vous allez pouvoir présenter votre projet. Donc, Cédric et Gaëtan. Donc vous, votre projet, c'est quoi ? Au début, notre projet initial, c'était organiser un marché fermier. Mais bon, suite au Covid, ça n'a pas pu se faire. Donc du coup, on a changé de projet. Et du coup, on va se prendre d'ici peu, d'ici deux semaines, dans une école primaire pour parler de l'agriculture aux élèves, enfin, comment dire, aux enfants qui sont dans l'école. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une grosse déconnexion entre le monde rural et le monde citadale, si je puis dire. Et il faut leur expliquer que ce qu'on voit aux infos, ce n'est pas forcément vrai. Il faut expliquer notre manière de travailler, ce que l'agriculture permet de... de faire et voilà, on va remiser des activités ludiques pour leur permettre de découvrir plus facilement l'agriculture. Tu as l'idée, c'est quoi ? C'est créer des vocations ? Ben... Possible, oui. Peut-être qu'en ce stage-là, déjà... Enfin, moi, je sais que personnellement, en ce stage-là, je savais dire que je voulais aller dans l'agriculture. donc, si jamais, nous qui sont intéressés leur permet de leur donner envie d'aller dans cette volante. Très bien, merci. Et donc, en autre projet qu'on peut aussi avoir, c'est des colloques qui peuvent être organisés sur des thématiques pour sensibiliser nos apprenants, enfin, les jeunes qui sont en formation, qu'ils soient au niveau du lycée ou au niveau de l'apprentissage ou de la formation adulte, ou aussi des professionnels, parce que ces colloques, on les ouvre aussi à l'extérieur, ou des manifestations, des animations autour de domaines techniques. Donc, en 2019, on avait eu, par exemple, l'opération Kouvinov qui visait à mettre en avant les couverts végétaux leur utilisation. C'est un événement qui avait réuni des professionnels, des organismes qui font du conseil autour de la production végétale, ainsi que des concessionnaires. Donc, en fait, là, je dirais, c'est un petit peu laisser libre cours à l'imagination aussi des jeunes et aux projets intéressants qu'ils peuvent nous proposer. Alors, il y a un petit point, justement, qui clôt un peu la formation, qui est un petit peu l'aboutissement qui mène au diplôme. Ce sont les évaluations. Donc là, c'est Emine Deschamps qui va vous en parler. On va voir comment ça se passe. Alors, bonsoir à tous. Donc, concernant l'évaluation pour obtenir le BTS, on a la moitié des épreuves qui vont avoir eu un contrôle continu en cours de formation. Donc, c'est ce qu'on appelle les CCF. Donc, globalement, il y en a un par module, voire deux pour certaines, surtout les matières générales. Et donc, les CCF sont bien répartis sur les deux ans de formation. Donc ça, c'est la première partie de l'évaluation. Ça vous fait la moitié des coefficients sur des CCF. Bien sûr, ça, on est préparé, enfin, vous êtes bien préparé pendant la formation avant chaque CCF. il y a des CCF oraux et des CCF écrits. Et après, la deuxième partie de l'évaluation, ça va être les trois épreuves terminales nationales en fin de formation. Donc ça, c'est pareil, ça représente l'autre moitié des coefficients. Alors, pour ces trois épreuves terminales nationales, on a en premier le T1. Donc ça, c'est une épreuve écrite qui regroupe en fait du français et de l'économie. Donc le but, c'est d'étudier des documents et de faire à la fin un travail de rédaction, que ce soit un article ou une lettre, en mélangeant à tout ça des notions économiques que vous avez vues aussi pendant les deux ans de formation. Ça, c'est la première épreuve. Pour la deuxième, vous avez tout ce qui est rapport de stage, rapport de projet. Alors, l'avantage quand on est en apprentissage pour le BTSAX, c'est qu'on a passé deux ans sur une exploitation, donc on la connaît très bien. Et c'est donc plus facile quelque part de faire un rapport sur cette exploitation et de pouvoir proposer un projet cohérent et pertinent. Donc ça, c'est une épreuve également, le rapport à l'écrit, puis après, ça se passe à l'oral. Et le but, à la fin, est d'avoir une question exploratoire, c'est-à-dire bien maîtriser votre projet et savoir voir plus loin que le projet que vous proposez. Et enfin, la troisième épreuve terminale que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle SPV, donc Situation Professionnelle Vécue. Et encore une fois, c'est un gros avantage d'être en apprentissage pour cette épreuve puisque quand on est deux ans sur une exploitation, on a des situations professionnelles vécues très intéressantes normalement. Et ça, des SPV, vous pouvez aussi les faire sur l'exploitation de vos parents si vous êtes fils d'agriculteur. donc ça, c'est normalement une épreuve plutôt facile pour l'apprentissage. Voilà, pour les évaluations du BTSAXE. En fait, très orienté sur la conduite de projet, c'est clair, et sur ce qui est vécu par l'apprenti dans l'entreprise. Donc, j'ai profité, je dirais, pour terminer cette présentation avant de passer aux questions et aux échanges avec les apprentis. vous parlez des conditions d'admission. Donc, sur les conditions d'admission, ce sont celles, je dirais, de l'apprentissage, c'est-à-dire, être actuellement âgé de moins de 31 ans. Donc là, pour les deux jeunes qui sont ici, ça va encore, ils étaient dans les clous. Donc, il faut être titulaire, ça c'est important aussi, soit d'un bac général, soit d'un bac technologique ou d'un bac professionnel. Alors, on parle parfois, on l'avait déjà eu dans certains salons, on nous demande si on a des places réservées pour tel ou tel type de diplôme. En fait, je dirais, nous, on n'a jamais eu vraiment à faire ce type de choix entre les bacs parce que dans les proportions des jeunes qui postulent sur le BTS, on a souvent quelque chose d'assez varié. Je dirais presque qu'on est souvent sur presque un tiers, un tiers, un tiers. Alors, l'avantage, c'est qu'on va avoir des personnes qui sont issues, par exemple, de bac général. Alors certes, ils n'ont pas forcément déjà un vécu professionnel ou ont vu des matières professionnelles parce que dans un bac général, on voit surtout des sciences, des matières générales, etc. Par contre, ils ont souvent un bon niveau dans les domaines généraux ce qui permet, je dirais, de déjà avoir un petit peu d'avance sur les capacités de rédaction, etc. Les bacs technologiques sont souvent un petit peu l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont vu un peu de domaines professionnels, ils ont aussi vu les domaines généraux et les bacs professionnels, eux, ont été un peu plus centrés, comme l'on l'indique, sur les applications professionnelles et sur les domaines techniques professionnels. Alors souvent, on peut considérer qu'ils sont un petit peu moins forts dans les domaines généraux, mais c'est l'avantage, en fait, d'avoir un peu cette variabilité de public, c'est-à-dire que les atouts des uns compensent et complètent les difficultés éventuellement ou les petites faiblesses que peuvent avoir les autres. Et en fin de compte, l'idée, c'est vraiment de travailler en groupe, de pouvoir s'entraider et de pouvoir justement bénéficier de cette richesse de parcours. Et on a même parfois dans nos formations des personnes qui reviennent en formation après un parcours professionnel, après des fois, même des études dans un domaine, au final, ils se sont rendus compte que ce n'était pas leur truc, ou d'un projet agricole qui n'était pas encore assez mûr en eux au moment où ils ont fait leur choix d'études et qui reviennent vers le secteur agricole. Donc c'est ce que permet l'apprentissage et souvent, quand on a aussi ces publics-là, ça donne une richesse aussi aux groupes de formation. Donc l'important, bien évidemment, pour rentrer sur cette formation, alors on a bien sûr parcours sup, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire sur la plateforme, vous allez mettre le BTSAX en apprentissage où on veut, ça c'est un point important. L'autre point important, c'est aussi la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est un petit peu le sésame pour pouvoir rentrer sur la formation parce que quand vous faites de l'alternance, forcément, il faut que vous ayez les périodes d'entreprise et il faut que vous puissiez être guidé, accompagné par un maître d'apprentissage. Alors le choix du maître d'apprentissage, il est aussi important. Il faut savoir qu'en fait, dans le diplôme, vous allez être soit un futur décideur sur une exploitation, un chef d'entreprise ou soit vous allez être quelqu'un qui va conseiller un décideur. Donc il faut que durant votre parcours de formation, vous compreniez bien comment se prennent les décisions, quels sont les critères, quels sont les points dont il faut se tenir compte qui sont importants dans la prise de décision et bien comprendre un petit peu ce cheminement dans l'esprit et ce qui amène justement à faire les bons choix. Et donc c'est ça que vous allez pouvoir vraiment cultiver pendant votre contrat d'apprentissage par les relations et les échanges que vous aurez avec votre maestro d'apprentissage. C'est pour ça que c'est important dans le choix du maître d'apprentissage de voir si on est bien avec quelqu'un qui est un petit peu en mode projet, qui pilote son entreprise vraiment comme une entreprise et qui va pouvoir échanger avec vous et vous enrichir un petit peu de son expérience et de son vécu. Donc ça c'est un point important. Donc par rapport au choix du maître d'apprentissage, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous rencontrer, à avoir des échanges avec nous, même si pour l'instant c'est un petit peu à distance et c'est en visio. Mais voilà, selon votre projet, nous on pourra vous conseiller tel ou tel type d'entreprise, vous dire, plutôt vous orienter sur une exploitation qui est à peu près à tel moment de son cheminement, de sa progression, ou éventuellement aussi vous conseiller tel ou tel maître d'apprentissage selon le secteur où vous êtes. Donc ça c'est un point important. Alors le statut durant la formation, et ce sera la dernière diapo avant de passer au point écnogène, préparez-vous messieurs. Donc le statut, vous êtes un salarié à part entière, c'est-à-dire que vous êtes vraiment recruté par l'entreprise, donc il y a un point qui est fait, il y a un recrutement, il y a vraiment tout ce cheminement, c'est-à-dire que là vous mettez vraiment un pied dans la vie professionnelle et vous êtes sous contrat pendant deux ans. Alors c'est un contrat un petit peu particulier parce que comme on l'a dit, il y a une formation, il y a aussi, je dirais, comment dire, des périodes qui se font en centre de formation, donc ce contrat est un petit peu particulier. Vous recevez aussi une rémunération qui est calculée en pourcentage du SMIC, donc là on vous a mis un petit peu les 30 jours d'âge et vous voyez qu'il y a une progression entre la première et la deuxième année. Donc ça c'est pour pouvoir, je dirais, avoir une petite compensation du travail qui peut être fourni sur l'exploitation parce que voilà, il ne faut pas venir sur l'apprentissage uniquement pour l'aspect rémunération, on va dire que c'est un petit plus. Si vous venez sur l'apprentissage, c'est parce que vous êtes motivé et que vous voulez travailler dans le concret, le plus dans le concret possible et déjà avoir un pied dans le monde de l'entreprise et déjà préparer votre future insertion professionnelle. Le salaire, c'est un petit plus qui vous est versé. vous avez aussi des aides aux premiers équipements qui peuvent vous être versé, des aides aussi liées aux transports, aux allers-retours que vous pouvez faire pour venir au centre de formation. Donc ça, c'est des aides qui sont fournies soit par le conseil régional, soit par les opérateurs de compétences, les branches professionnelles, pour aider l'apprenti dans son parcours. Donc voilà un petit peu la présentation globale. Puis on va rentrer un petit peu dans le concret avec des jeunes qui ont vécu un peu ce parcours-là. Donc on commence par qui ? Cédric ? Tu nous expliques un petit peu ton parcours, ce que tu as fait avant ? Oui, dans le collège, j'ai fait collège classique, rien de spécial. Ensuite au lycée, je suis rentré en seconde professionnelle. Donc à ce moment-là, on appelle ça la seconde pro-production. Donc pas vraiment de spécialité, mais un petit peu tous les domaines. par la suite, j'ai fait un bac pro-Ségeo en conduite et gestion de l'exploitation agricole qui touche plusieurs domaines qu'on retrouve dans le BTSAX. Donc on a mises aux techniques mais surtout, comment dire, gestion financière de l'exploitation qui peut par exemple aider quand on arrive au BTSAX, déjà être un peu dans le bain on va dire. Et voilà. J'avais déjà un petit peu préparé ce gestion en bac pro-Ségeo qu'on considère un petit peu comme le petit frère du BTSAX. Oui, qui prépare notamment un... Pour moi, c'est le BTSAX mais c'est la continuité du bac pro-Ségeo. Tout à l'effet. Et donc, le choix de... Tu avais ton bac pro, ça s'inscrit dans quel projet ? Quels sont tes projets pour la suite ? Moi, je suis fisiculteur donc mes parents sont en exploitation à l'école. Le projet, c'est de reprendre l'exploitation familiale tout simplement et puis je vais faire un bac pro et ensuite un BTS donc un bac pro pour avoir déjà certaines bases et un BTS pour poursuivre sur ces bases-là et BTSAX en particulier pour la gestion financière d'exploitation surtout. Et d'ici là, le projet d'installation, c'est dans combien d'années ? Ça devrait arriver assez rapidement. D'accord. parce que j'ai mon père qui arrive bientôt à la retraite donc l'année prochaine je vais sûrement faire un CS donc un certificat de spécialisation en production laitière et c'est peut-être après encore un an mais faire peut-être un autre CS mais ça c'est pas sûr pour l'instant CSLay Donc l'objectif c'est vraiment d'acquérir toutes les compétences dont tu vas pouvoir besoin quand tu seras installé et te spécialiser dans un domaine donc forcément si tu fais un CSL moi je l'étier il y a du lé chez toi pour la production laitière donc et l'objectif c'est vraiment d'acquérir toutes les compétences. C'est un projet de transformation à terme ? Non non un petit projet un peu changer le système pour pouvoir faire exactement comme les parents y faisaient mais pas de transformation D'accord Yelton parle-nous toi un peu de ton parcours Alors moi j'ai fait une seconde générale et ensuite j'ai intégré un bac STA que j'ai eu en 2018 et ensuite je suis allé en BTS APV mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas alors du coup j'étais déjà tenté un peu avant pour le BTS Axe donc j'en ai parlé à mes anciens formateurs qui m'ont vivement conseillé de venir ici et au final je n'en calme pas Et toi ton projet à terme ? Alors là après mes deux ans d'études enfin après mon BTS j'aimerais poursuivre mes études à l'IDREA mais pourquoi pas après reprendre l'exploitation d'un de mes parents donc l'IDREA c'est une école qui est spécialisée dans tout ce qui est gestion comptabilité c'est ça enfin tout ce que tu vois actuellement en BTS mais qui va encore plus loin dans le niveau c'est ça et pourquoi l'apprentissage monsieur ? L'apprentissage on va dire déjà quand on est fils enfin moi je suis fils agriculteur donc je vois des choses chez moi mais aller dans une autre exploitation ça peut aider et l'apprentissage déjà pour comme je l'ai dit ça fait une petite rémunération certes mais ça prend surtout d'autres techniques et travaillées pour le rapport de stage c'est plus simple parce que par exemple on voit quelque chose ici en cours la semaine d'après on va en parler à son patron il va nous expliquer lui comment il fait on le voit plus souvent on comprend plus facilement le fonctionnement de l'exploitation que si on était en stage enfin que que si on avait quelques semaines de stage dans l'année et ensuite comme on l'a dit pour les SPV aussi ça aide faire d'apprentissage et puis oui je ne regrette pas du tout avoir fait d'apprentissage parce que j'ai appris beaucoup de choses dans les relations avec l'apprentissage exactement et toi il y a eu des temps l'apprentissage c'était une évidence ou ? ouais c'était une évidence pour plusieurs raisons parce que déjà je n'étais pas du tout en grande culture je suis plus dans le maraîchage et au final je me suis dit pourquoi pas découvrir autre chose et pour moi c'était obligé de passer par l'apprentissage parce que ça permet aussi d'allier la théorie qu'on voit en centre de formation à la pratique chez le maître d'apprentissage et c'est vrai que si par exemple on ne comprend pas quelque chose au centre de formation on peut toujours en parler et on met de l'apprentissage et vice versa c'est à dire que si on ne comprend pas quelque chose qui est fait chez l'exploitant on en parle à nos formateurs concernés et au final c'est une complémentarité complémentarité pardon qui apporte qui apporte beaucoup alors justement on parlait d'entreprise tu disais toi tu avais plutôt un projet orienté maraîchage et là tu es actuellement dans l'exploitation devant la culture c'est ça alors ça répond justement à une question qui nous est posée on demande si pour l'entreprise comme le CGEA est-ce que ça va être obligatoirement élevage enfin polyculture élevage ou est-ce que culture uniquement c'est suffisant je dirais là on a l'exemple avec Gaëtan en fait vous pouvez choisir tout type d'entreprise ça peut être une entreprise qui a de l'élevage qui va être plus orientée sur tout ce qui est culture fourragère comme vous pouvez très bien sur une exploitation qui est uniquement orientée sur les cultures de vente donc ça c'est un point important après le tout vraiment le point important c'est dans une entreprise où on est un petit peu en dynamique projet où on est en train je dirais de réfléchir sur les évolutions etc où c'est là vraiment où on va pouvoir avoir un terrain interro favorable je dirais à la convite de projet tel que le BTS Axe amène à le faire donc c'est ça le plus important après quelle que soit l'activité je dirais du moment qu'on est dans l'activité de production agricole et dans une entreprise agricole on peut tout à fait faire ce BTS il n'y a pas de soucis alors je dirais la vie au Paraclet pour vous alors c'est un peu particulier certes c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de restrictions on va dire mais comme dans tous les établissements mais qu'est-ce qui fait un petit plus et pourquoi vous vous avez choisi le Paraclet pourquoi le lycée du Paraclet par exemple moi personnellement c'est surtout du bouche-oreille la réputation du Paraclet et aussi parce que c'est une des écoles qui est la plus proche de chez moi et après surtout la réputation je connais plusieurs personnes qui ont déjà fait un BTS Rex ici qui en sont très contentes et puis voilà ils ont retenu des bons souvenirs donc voilà donc je vois qu'il n'y a plus de questions je souhaite remercier les personnes qui ont participé à cette présentation et puis n'hésitez pas on a sous la vidéo que vous voyez vous avez un petit descriptif vous avez une petite icône où il est marqué en savoir plus vous descendez et là vous aurez tous les liens sur les plaquettes de formation sur les portes ouvertes vous pouvez faire une visite virtuelle de l'établissement voir justement ce qui se passe dans nos ateliers ce qui se passe dans nos salles de classe ce qui se passe au niveau de l'hébergement de la restauration enfin toute la vie d'établissement même si vous ne pouvez pas venir physiquement il y a moyen de voir ce qui se passe dans l'établissement concrètement après en termes je dirais de visite et pour aller un petit peu plus loin le samedi 6 février au matin ainsi que le samedi 13 mars vous avez des possibilités d'avoir des entretiens donc en visio en visio conférence en sachant que les inscriptions le contact il peut se faire même dès aujourd'hui si demain vous pouvez nous contacter via le site internet ou via le téléphone et puis vous pouvez aussi rencontrer les personnes en visio le 6 février n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à vous connecter merci à tous bonne soirée et puis on se retrouve dans les prochains jours dans les prochaines soirées pour vous présenter notre formation bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous